Aïe j'ai mal j'ai mal Sors attention Derrière Y'a un rouge Déjà tu ressens qu'il y a moins Bien les potes et que j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez passer un bon petit moment avec ce petit tuto Les potes le petit tuto du build Fureur qui fait extrêmement Extrêmement mal Bref on va en parler c'est parti Let's go les potes Donc on va commencer par la spécialisation les potes La spécialisation lance flammes Pourquoi j'ai choisi cette spécialisation Là tout simplement pour Deux petites choses La première c'est que vous avez Un surplus de dégâts Voilà on a un surplus de dégâts de 10% par ennemi Et on a aussi Un bouclier qui tient Mieux la route que Le bouclier standard de base Donc c'est pour ça d'ailleurs Que j'ai mis cette spécialisation là Après vous pouvez mettre l'aspect Artilleur et tout mais bon C'est pas la même chose C'est pas pareil Ensuite on va passer au pistolet Mitrailleur les potes On va passer au pistolet Tout simplement Un pistolet mitrailleur Les lidés c'est normal Dégâts de PM Probabilité de coup critique Dégâts aux protections Après on va pas passer au talent Le talent on le connaissait par coeur Tout le monde le connait On la connait par coeur Tout le monde joue avec Bref Ensuite j'ai mis le deuxième Deuxième catégorie C'est le pompe Alors le pompe à 1.7 million Vous pouvez choisir autre chose Vous pouvez mettre un pompe Ou vous pouvez mettre Un fusil d'assaut Vous pouvez mettre ce que vous voulez C'est du Du moment où vous faites des dégâts C'est ça la base Bref Dégâts au fusil d'assaut Dégâts de calibre 12 Dégâts aux protections Et dégâts de sauveur Vraiment très très bien Et comme talent Le talent réaliste Franchement je n'aime pas trop ce talent Mais bon J'aurais préféré synchro Je ne l'ai pas Tant pis c'est pas grave Après ça va Ça reste pas mal Ça reste un bon petit talent Au bout de 4 éliminations Vous savez très bien Qu'avec le pompe c'est rapide Il a aveuglé l'ennemi Mais au bout de 4 éliminations Après vous pouvez lancer Une espèce de luciole Qui aveugle l'ennemi Mais bon On n'est pas là pour l'instant Nous on joue autre chose Au niveau des compétences Ensuite Pour la 3ème arme J'ai mis le nouveau pistolet Qui vous donne un tiers de compétences Après il y avait un petit bug Il n'y a pas longtemps Que j'ai su faire Maintenant je ne sais pas Ça ne marche plus Vous prenez votre arme dans les mains Vous la switchez Vous remettez votre arme Et vous remettez une autre arme Vous mettez Enfin vous mettez une autre arme Vous la switchez Et du coup ça vous permettait De garder les hains de compétences Là pas du tout Ça ne marche plus Je ne sais pas pourquoi Bref On passe au build Maintenant les potes Alors le build C'est très très simple Donc ensemble Du feu hors de chasseur Facile 15% Dégâts de fusil Calibre 12 Ça tombe bien On a un pompe Dégâts de PM Ça tombe bien On a une PM C'est nickel Ensuite pour les 3ème éléments C'est protection pour élimination Et santé pour élimination Vraiment très efficace La santé pour élimination Un jour je ferai un build Full santé pour élimination Juste pour voir ça fait quoi Je suis sûr que ça doit vraiment être cheaté Vraiment très cheaté Ensuite Vous connaissez le truc Le 4ème élément Les ennemis situés à moins de 15 mètres Subissent un debuff Qui augmente vos dégâts de 20% Et les ennemis Affectés par un debuff Avec votre arme Désorientent Les ennemis situés à moins de 5 mètres Ça c'est vraiment très efficace Et augmente les dégâts de 5% Pendant 10 secondes C'est cumulable Pendant 5 fois Donc ça veut dire 5 fois 5 25 Ça vous fait 25% De dégâts d'armes En plus C'est vraiment Vraiment très très efficace Et comme vous le sachez Vous avez aussi Les autres talents Qui vont venir avec la suite Vous allez voir Ça fait vraiment Vraiment beaucoup de dégâts C'est pour ça qu'on arrive A plus d'un million 5 Ensuite en attribut essentiel Nous avons donc Full rouge Dégâts d'armes Dégâts de co-critique Et probabilité co-critique Normal Ça c'est la base Ensuite pour le torse Nous avons mis un torse Sokolov Donc pour avoir les dégâts de PM En plus Du Führer Donc 10% dégâts de PM Là on va pas s'éterniser 15 000 ans On a mis full rouge Donc dégâts d'armes Dégâts de shot Ce n'est pas bon Mon stuff n'est pas optimisé au maximum Sachez-le Je l'optimise en ce moment Il faut mettre de la probabilité Pour être au minimum A 50% de probat Pour que Obliteration fonctionne Bien évidemment Dégâts de co-critique Pour le deuxième Et comme mode Dégâts encore de co-critique Et pour le talent Nous avons Obliteration Les dégâts critiques Augmentent Le total De dégâts d'armes De 1% Pendant 5 secondes Peut se cumuler Jusqu'à 25 fois Donc ça veut dire Vous avez 25% de dégâts En plus C'est vraiment très bien Et les 5 secondes C'est pas cumulable Mais c'est renouvelable C'est à dire Que vous êtes à 3 2 1 Vous remettez à critique Bim 5 secondes Etc 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 Voilà Donc du coup C'est vraiment 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 Très très efficace Et ça fait vraiment Vraiment le taf Attention Que en proba Probabilité de coût critique Pour être au maximum De probabilité de coût critique Dégâts de coût critique Et en mode Dégâts de coût critique Encore une fois Ensuite Pour le talent Vigilance Alors le talent Pour le talent Vigilance C'est simple Vous avez un talent Vous connaissez le talent Vigilance 25 secondes Dégâts Tout rouge Un full dégâts d'armes Dégâts de coût critique Encore une fois Et pour les genouillères Toujours la même chose Dégâts d'armes Et dégâts de coût critique Rien de chance Très très facile Comme bulle à faire Voilà Pour le bulle des potes Voilà C'est très simple Pour les compétences Alors là c'est facile Les compétences Je mets un petit leurre Pourquoi ? Le petit leurre il me sert à quoi ? Il me sert à aller derrière l'ennemi Et comme vous le savez très bien La fureur désoriente les ennemis Du coup vous allez derrière les ennemis Avec le leurre Et du coup vous pouvez désorienter Les ennemis plus facilement Donc du coup comme ça Les ennemis ils sont désorientés Et du coup vous êtes tranquille Au niveau des ennemis Ils sont désorientés Ils peuvent plus bouger Vous leur tirez dessus Vous vous procérez Oblitération etc Et vous faites un maximum Un maximum de DPS Voilà Et pour le bouclier Voilà on va mettre Le bouclier forcément Le bouclier du striker Plus intéressant Que l'autre bouclier Vous avez vu Le bouclier du striker Du striker Oui du striker Du striker Plus intéressant que le bouclier normal Voilà Pourquoi pour ces dégâts De buff Le buff Que vous avez de dégâts 10% Et plus Bien évidemment Si vous avez des dégâts De compétences Bref On voit par rapport Au bouclier standard On n'a pas De dégâts en plus Et ça Ça ne nous intéresse pas Du tout Voilà les potes Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Mettez un max de pouces bleus A vous des moules A vous des moules C'est pas déjà fait Ciao bye les potes Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada